Je pense que nous devons apprendre à rêver comme lui. Nous devons apprendre à y croire. Nous devons apprendre à avoir confiance en nous. Les Bélinois, nous avons des périodes énormes, nous les Bélinois, que nous nous inspirions un peu de la résilience de Trump. C'est un personnage résilient au-delà de tout. Nous avons des élections qui viennent. Nous devons comprendre qu'on peut perdre aujourd'hui et gagner demain. Nous devons comprendre que si la loi est mauvaise, elle est mauvaise pour tous. Si elle est bonne, elle est bonne pour tous. Si nos élections sont mauvaises, elles sont mauvaises pour toutes. Si elles sont bonnes, elles sont bonnes pour tous. Donc, cessons les jérémiades et les lamentations et allons sur le terrain du travail. Travaillons, à mon humble avis, travaillons comme aux États-Unis. Travaillez. Quand vous travaillez, vous investissez le terrain, vous pouvez gagner. Et ça, c'est un conseil à l'opposition. En tout cas, vivement, que nous profitions de ces élections pour élever notre niveau de conscience de l'État. La classe politique au pouvoir, comme celle d'opposition, doit pouvoir regarder ce qui s'est passé aux États-Unis comme un événement mondial. Mais est-ce qu'on l'a perçu ainsi ? Regardez un pays comme le Bénin, où nous nous lamentons, si on vient un code voté depuis quelques mois, où tout le monde s'agit, les gens se découvrent au-dessus de la volonté populaire, au-dessus des institutions, nous devons quand même en prendre en compte ce que Kamala Harris aussi a déclaré. Au-dessus des individus, il y a les institutions. Et ça, vu d'Afrique, c'est une leçon que nous devons retenir, qu'au-dessus des individus, il y a les institutions. Et nous avons nos institutions, elles sont les nôtres, c'est nous même qui les avons, nous nous sommes données. Si elles sont mauvaises, il faudra vraiment les changer ensemble. Mais pour le moment, c'est nos institutions. C'est ça, c'est ça.